Est-ce Québec? Moi, Québec dans la vie, je suis pas fancy. En même temps, tu l'as compris dès que j'ai commencé à parler, là. Pour vrai, là, il y a personne qui a fait trois mages. Non, personne. En arrêtement. Pour vrai, des fois, il y a des accents dans la vie, t'es comme, ah wow, quand tu parles, je sens l'héritage de l'Espagne. Moi, c'est plus, ah wow, quand tu parles, on sent les coupures en éducation, hein? Mais moi, c'est politique pourquoi je suis pas fancy. C'est politique. Je pourrais être un grand-duc, mais tout ce qui est plus fancy est plus compliqué. Juste les bières de micro-brasserie, on est en train de perdre le contrôle, là. Les canettes, c'est fluorescent, on dirait un projet d'or plastique du primaire. Qu'est-ce qu'on vit? Les noms aussi. C'est-tu comme une règle que c'est soit un nom allemand, soit une toune des cow-boys fringuants? Un nom allemand à la chasse-galerie, c'est tout. Puis un nom allemand pour une bière du Québec? Aide-moi à comprendre d'où tu viens. T'es une bière du Lac-Saint-Jean. Appelle-toi, je suis pas raciste. Mais tout le monde a compris. Moi, je m'ennuie de l'époque où la bière, c'était le breuvage, pas l'activité, tu comprends? Là, le monde, ils veulent te parler de leurs bières. Moi, je referais ma première communion avant d'avoir cette discussion-là, là. Eh non, le monde, ça va te faire des exposés orales sur la genèse de leurs bières. PowerPoint à l'appui. « Hey, Alain! Mettons que je me suis amené une douce de Pab's. Pis que mon but, c'est d'oublier comment je m'appelle. Tu penses que je m'en sac comment de ta bière de Trois-Rivières? Ah non! Le monde est lourd. Tout est plus compliqué. T'es-tu déjà allé dans un café, récemment? C'est rendu qu'il y a un examen du ministère avant de commander. J'arrive, je suis comme, je vais prendre un café. La fille, elle me dit, « Quel grain de café! » « Euh... » « C'est ton moment, là, t'es barista. Dessine dedans, prends ton envol, mais fais-moi un café, là, comment dire? » Elle fait, « Non, non, on est Arabica Colombien. On est-tu en géographie, voyons? » Pis là, t'as fini le premier examen. Le premier examen, c'est le café. Il y en a un deuxième à cette heure. Elle va te regarder, elle va te demander, « Quel lait? » Réponds, « Lait de vache, pour le fun. » Tu vas découvrir que c'est que ça goûte le mépris dans un regard. Ah non! Elles sont agressives, le bandeau est trop serré. Elles sont agressives. J'ai essayé, moi, les alternatives, mais elles ne se forcent pas. Les alternatives, hein? Le lait de soya, j'ai goûté à ça. J'ai perdu des souvenirs du primaire. C'est pas buvable, là! Aussi, il y a le lait d'amande. Ça, c'est le fun, parce que quand tu mets ça dans le café chaud, ça fait des petites croûtes. Les amandes nous communiquent qu'ils ne participent pas au projet. Est-ce qu'on peut les écouter, là? Je pense que mon café, il est allergique, il y a des pulpes dedans. Arrête, là! Puis moi, la vraie raison pourquoi je ne suis pas fancy, c'est que le monde fancy, une minute, ils vont t'appeler, puis ils vont vouloir t'amener dans un restaurant où tu partages ton assiette. Pas bibi, non. Moi, si je partage dans la vie, c'est à contre-coeur, tu comprends? Je peux-tu en prendre? Oui, oui! Bref, c'est de même que je partage. Puis c'est moi qui est normal, respirer dans la vie, c'est inné. Partager, ça passe par ta mère qui te parlait dans la série. Elle est comme, hey, tu partages! Puis une minute, tu tripes sur le feeling et tu recommences. Mais voyez là mon problème. Le feeling de donner, vraiment moins fort que le feeling d'en avoir plus. Ah! En avoir plus! Châteux, moi, le bas du dos, ça ne ferait pas pareil. Honnêtement, v'là pas long. J'achète un sac de bonbons, un pésant. Tu le finis, t'as un parachute, t'es prêt pour la guerre. Quelque chose de beau. Sur le sac, c'était écrit paquet à partager. Wow, wow, wow! Gère ta business, je vais gérer mes relations. C'est quoi ce soir-là? Je sais pas si vous avez vu, on est rendu avec des 20 mètres croquettes chez McDo. Oui, c'est la quantité qui me ravit. Ça va être, si t'écris pour deux, va chier. Écris donc gros tas avec ma photo dessus. Ce que je te jure, que si j'achète des croquettes pour deux, ça va être 2-10. Reste de ton bord, sorcière. Ah non! Aucune chance que t'en aies 12 pis moi 8. Tu vas perdre un doigt avant, ma chum. Ça, c'est comme le cinéma. On a tous déjà fait l'erreur d'aller au cinéma pis partager. Désespoir. L'épidural d'annuc avant, voyons. Maintenant, tu te vires de bord. Ton ami, il mange dans le popcorn comme s'il avait jamais mangé ça un repas. T'es comme, hey, mon club des petits déjeuners, tente-tu d'en laisser pour le film? C'est le générique, on a plus de popcorn. Ça, c'est comme la liqueur. Un moment donné, tu te vires de bord pis t'es comme, ce gars-là veut être le premier gars à se noyer dans de l'orangeade. Je sais pas ce qu'il fait, mais il a lâche pas. Hey, la liqueur au cinéma, c'est un dernier recours. Ça me dit que t'es 8 piastres, c'est ça de gros. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges le popcorn fucking salé. Une moment donné, tu te dis, m'a saigné de la gueule, t'as le droit à une petite gorgée. C'est ça! La liqueur au cinéma. V'là pas long, je vais au A&W. Je prends un burger, raisonnable, rare. Moi, d'habitude, j'arrive au A&W, les employés c'est ça. C'est quelque chose de beau. J'arrive chez nous avec mon burger. Je prends une bouchée. Mon colloque sort de sa chambre et me fait, Tommy, penses-tu que je pourrais goûter? C'est quoi cette micro-agression-là en plein logis? J'avais pas rapport, le requin arrive de l'intérieur. C'est convi, voyons. Demande-moi un rein, ça, j'en ai deux. Un burger, j'en ai juste un. Mais la pire affaire, c'est les frites. Tu peux plus acheter un casse-eau de frites sans devenir l'accueil bono de ton cercle d'amis. Tout le monde est comme des frites. C'est mes frites! Tu sais que le dé est apparu dans ce phrase-là, hein? Ah non, moi, ce que j'aime pas, c'est que les frites, le monde demande pas ça. Pas lui de loin. Genre, puis-je avoir une frite? Ils sont en chemin, maudit Votour. Qu'est-ce que tu fais si je te dis non? On va le vivre, le malaise, là. Je devine que t'es pas de jasmin, là. Peux-tu te prendre une frite? Non. T'as permis de personne! Ah, merci beaucoup, Québec. C'est tout pour moi. Mesdames et messieurs, c'était Tommy Meron! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada